Quand on passe en librairie, de temps en temps on s'arrête sur une jolie couverture et on se sent quasiment obligé de la prendre en main parce que la couverture est belle, parce qu'elle nous attire, parce qu'elle a des arguments de vente, c'est le principe d'une couverture, il faut qu'elle soit jolie, attirante, il faut qu'elle puisse attraper notre regard. C'est ce qui s'est passé avec Gueule de Cuir, la nouvelle bande dessinée de Stéphane Créty au dessin chez Dracou. Je trouve la couverture tout simplement sublime, je la trouve très belle et du coup j'ai pris ce bouquin en main, surtout que le nom de Stéphane Créty me rappelle de très très bons souvenirs, c'est lui qui avait déjà fait masquer chez Delcourt ce super héros à la française, scénarisé par le grand Serge Lehmann et donc je me suis dit qu'il faut regarder ça. Là c'est scénarisé par Pierre Pével, le scénariste du Paris des Merveilles. C'est un inédit, ce n'est pas une adaptation, c'est un véritable récit qui nous emmène dans le Paris de l'an 1633. Regardez la première page. Dès la première page vous rentrez dans cet album, les décors sont vraiment très soignés, les scènes d'action sont tout simplement spectaculaires. Je vous montre un peu, alors on me dit que je vais souvent trop vite pour vous montrer des pages je vous montre à quoi ça ressemble, vous retrouvez ces pages sur les sites de preview de bande dessinée. Alors c'est une bande dessinée, ça s'appelle Gueule de Cuir, voilà son héros et ça reprend le mythe du super-héros un petit peu mais surtout le mythe d'une sorte de Zorro, de justicier masqué. C'est une grande tradition dans la littérature et dans les imaginaires collectifs mais ce n'est pas du super-héros comme on pourrait le penser et d'ailleurs ça s'en éloigne et avec intelligence. Le super-héros français c'est casse-gueule. Vous le savez le super-héros en France ça ne marche pas, les comics c'est vraiment une niche dans la niche, ça n'intéresse quasiment personne et il n'y aurait aucun intérêt à aller vers ces récits s'il n'y avait pas autre chose à raconter. Donc du coup si vous dites tiens je vais me lancer dans le super-héros, je vais me lancer dans le French Comics, n'y allez pas, il n'y a que du temps à perdre et des larmes à collectionner mais si vous avez une bonne idée et si vous voulez aller vers des thématiques comme celle de Zorro ou des Trois Mousquetaires, et bien là c'est vraiment la chose à faire puisque c'est exactement ce qu'on retrouve dans ce récit qui va nous présenter ce mystérieux personnage qui s'appelle Gueule de Cuir avec évidemment tout l'imaginaire qui va avec et avec toute la légende qui berce autour de ce personnage. J'ai pris un plaisir fou à découvrir cette bande dessinée, d'abord elle m'a attiré puis je me suis dit attention attention quand on prend une bande dessinée qui nous attire, est-ce que c'est quelque chose qui va me plaire ? Et ça m'a plu, j'ai aimé la façon dont est présenté le personnage, cette légende, cette espèce de légende urbaine autour de ce personnage et puis j'étais vraiment happé par le découpage, par le dessin flamboyant, Stéphane Créty c'est vraiment un vieux routard de la BD et qui fait de nombreuses BD et de qualité, il a vraiment le sens du timing et le sens du découpage et puis son niveau de dessin est quand même assez exceptionnel et on prend un vrai plaisir à découvrir ce personnage qui va dans la grande tradition de tout ce qu'on peut aimer dans la cape et l'épée, regardez ces pages, regardez comme c'est super, c'est vraiment à la croisée des chemins entre le meilleur de Zorro et le meilleur des trois mousquetaires puisque évidemment on ne peut pas ne pas penser à Alexandre Dumas et à sa création quand on lit cette bande dessinée, c'est de la bande dessinée d'aventure, c'est de la bande dessinée d'action c'est de la bande dessinée qui nous présente un nouveau personnage et il y a évidemment tout ce qu'il faut et tout ce qui peut nous plaire tous les ingrédients sont là si vous voulez pour faire une très bonne bande dessinée voilà, j'ai été agréablement surpris, très emballé par ce premier tome alors il est annoncé que c'est une saga en trois tomes chez Dracou c'est une vraie bande dessinée et je vous le dis, c'est une vraie bonne idée avec toutes les qualités qu'il faut pour faire une grande saga je souhaite un énorme succès à cette bande dessinée j'ai pris un vrai plaisir à la découvrir il y a deux plaisirs à découvrir cette BD d'abord parce que c'est une bonne BD et ensuite parce que quand on a envie d'aimer quelque chose et qu'en plus on l'aime, du coup on se dit j'ai eu raison d'y aller parce qu'il y a eu plein de BD on a tous acheté des BD en se disant, ah ça a l'air bien et puis finalement on l'a dit, on fait un vrai machin alors que là pas du tout on est vraiment agréablement surpris et c'est vraiment très bien produit, très bien dessiné très bien écrit et c'est vraiment une très belle surprise que je vous invite à découvrir regardez, je termine avec cette case qui nous montre que ce personnage qui nous rappelle D'Artagnan et Zorro est complètement validé de mon côté voilà, Gueule de cuir tome 1 c'est disponible, c'est des très belles surprises de ce début d'année que je vous invite dès à présent à découvrir bien entendu si vous aimez les capes, les épées et si vous aimez les trois mousquetaires et si vous aimez Zorro et bien je vous invite à découvrir Gueule de cuir tome 1 disponible chez Dracu dès à présent, salut merci 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 merci